Quand je rigole les montagnes, rigole les vallées, rigole la mer au Seigneur, tu es Dieu, 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 quand je rigole les montagnes, rigole les vallées, Régale la main au Seigneur du Père Dieu. Bien-aimé, Dieu existe. Dieu existe et sa création témoigne qu'il existe réellement. Quand nous regardons l'étendue de la mer, j'en suis sûr que si nous prenons un avis que nous arrivons au-delà de notre vue, nous verrons encore l'étendue appelée l'océan. Quand même nous regardons le ciel, et nous regardons le primairement qui sépare le ciel donc avec la terre, le témoignage est fort de savoir que la nature témoigne de l'existence de Dieu. Je suis épaté de voir Dieu dans sa grandeur, jusqu'en jetant un regard sur la mer. Dieu existe, Dieu existe. Aujourd'hui, il y a plusieurs sciences qui démontrent autre chose. L'homme serait d'une autre nature que de l'œuvre que de Dieu. Pourtant, dans Genèse, nous voyons bien que Dieu a eu pour tenir créature, l'homme. Et c'est d'ailleurs celui-là qui va le régner. Mais c'est une faute très grave de la part de l'humanité que de régner son créateur. Voyez-vous, depuis que le monde existe, par la création de Dieu, des géotas, des générations sont passées. Et pourtant, nous continuons de parler de Dieu. Je voudrais t'appeler à reconstituer ta pensée. À reconstituer ta pensée. Parce que tu ne verras pas au-delà des paupières que tu as. Une fois que tu fermes les paupières, une fois que tu fermes les yeux, c'est ta pensée qui se lit. Et pourtant, la pensée ne peut sonder la grandeur de Dieu. L'homme est imaginatif, nous le savons. L'homme crée des choses extraordinaires, de l'intelligence que Dieu lui a donnée. Mais c'est autant le pouvoir de dévier Dieu dans sa création, dans sa grandeur. Je vous appelle à reconnaître Dieu dans tout ce que vous êtes, dans les dimensions de votre vie. C'est vrai, aujourd'hui, par le pécheur d'Adam et Ève dont nous avions héritier. Nous avons héritier. Nous sommes séparés avec le Dieu créateur. mais cela ne vaut pas l'inexistence de Dieu. Et c'est par cet amour encore qu'il a envoyé Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus, par sa mort à la croix, nous réconcilierons avec Dieu. Et cette immense joie de lui appartenir, nous invitons d'ailleurs ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et sauvé de le faire. Car nous retournerons à Dieu. Mais pour retourner à Dieu, pour retourner dans son jardin qu'il a arraché la main d'Adam et Ève, il faudrait bien que nous croyions au Fils qu'il a donné pour mourir pour mourir à la croix. Il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est venu et qui s'entache son pécheur comme un agneau a été livré par son Père Dieu à la croix du calvaire. Il a supporté toute humiliation, il a supporté nos péchés, il a supporté nos caprices et il s'est livré. Aujourd'hui nous nous réjouissons de ce Père et nous remontons gloire à Dieu. Nous invitons chacun à au Fils en chier sa vie au Père car lui est le premier à nous d'en prie sa vie et à reconnaître Dieu dans toute cette dimension. Nous croyons au Fils et nous croyons au Père et nous croyons au Saint-Esprit de Dieu qui nous déclare dans la marche vers la Nouvelle-Jérusalem. J'ai fait cette vidéo pour vous témoigner de l'existence de Dieu dans toute la dimension de votre vie vous croyez que Dieu existe et qu'il existe là pour vous vous le sollicitez vous que vous le demandez vous croyez au cœur vous croyez au Père vous croyez au Saint-Esprit que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Merci